Combien ai-je vendu d'exemplaires de mon premier livre édité en maison d'édition Le Petit Guide du Youtubeur étudiant ? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur Youtube sans sacrifier leurs études. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu veux plus d'informations, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre des milliers de Youtubeurs étudiants. En attendant, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Combien ai-je vendu d'exemplaires de ce livre ? Donc tout d'abord, pour retracer un petit peu l'histoire, c'est un livre que j'ai commencé à écrire en septembre 2020 et qui a atterri en maison d'édition et surtout dans les librairies en juin 2021. Et pour en savoir un petit peu plus, il y avait environ 150 à 200 librairies qui l'avaient commandé pour sa sortie. Donc j'ai reçu un message de mon éditeur la semaine dernière, c'est pour ça que je fais cette vidéo. On avait imprimé au total 1000 exemplaires de mon livre Le Petit Guide du Youtubeur étudiant. On les a envoyés dans ces 150 à 200 librairies. Enfin, on les a envoyés. Ces librairies l'ont acheté pour le mettre en rayon. Et donc, j'ai obtenu le nombre de ventes nettes qui se sont établies entre juin 2021 et janvier 2022. Alors attention, petit disclaimer, il y a une petite information qu'il faut que je te donne en plus. C'est que j'ai appris quelque chose quand j'ai édité ce livre et en ayant lu le mail que j'ai reçu comme réponse de la part de mon éditeur. On ne peut pas savoir combien il y a eu de ventes directes. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir combien de livres concrètement sont passés en caisse et ont été achetés. Par contre, on peut savoir une information, c'est combien d'exemplaires ont été commandés par les librairies. Donc, c'est-à-dire combien sont allés jusque dans les rayons d'une librairie et combien de ces rayons de librairie ont été retournés à la maison d'édition. C'est-à-dire qu'en moyenne, tu vois, une librairie, elle va acheter plein de livres quand ils vont sortir. Si les livres se vendent, elle va en recommander. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu des recommandes du livre. Donc là, ça fait super plaisir. Mais je sais qu'il y a également eu des retours, c'est-à-dire des librairies qui n'ont pas réussi à vendre mon livre et du coup, qui ont décidé de faire de la place et de laisser la chance à un nouveau livre et qui ont retourné des exemplaires. Donc, ce que je peux savoir, c'est qu'en gros, je peux savoir le nombre d'exemplaires qui ont été envoyés au maximum dans les librairies, combien d'exemplaires ont été retournés. Et la différence des deux, ça me donne le nombre de livres qui sont soit sur les étagères de librairies en France, soit chez les gens vu qu'ils l'ont acheté. Donc, pour te donner déjà le premier chiffre, au niveau des ventes allées, on était à 789 exemplaires sur les 1000, ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'au maximum, il y a 789 exemplaires qui ont été retirés des locaux de la maison d'édition pour être dans les librairies en France ou directement chez toi si tu l'as commandé. Et si tu ne l'as pas encore commandé et qui t'intéresse, n'hésite pas, le lien est en description. Maintenant, au niveau des ventes nettes, c'est-à-dire les allées au niveau des maisons d'édition et des librairies, moins les retours qui ont été effectués, c'est donc le nombre de livres que j'ai vendus cette année. Et les ventes nettes s'établissent ainsi actuellement à 623 exemplaires vendus du livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Donc, je trouve ça quand même assez fou de se dire qu'il y a 623 exemplaires qui ne sont pas chez la maison d'édition et qui sont soit dans les 200 librairies françaises, soit directement chez les gens parce qu'ils l'ont acheté pour le lire. D'ailleurs, tu verras qu'en description, c'est un lien qui redirige sur Amazon et il y a pas mal d'avis positifs. Donc, si jamais tu l'achètes par Amazon, n'hésite pas à laisser un avis. Et si jamais ça peut t'aider, que tu as envie de te lancer dans l'aventure de YouTube, je te le conseille. Voilà, le petit guide du youtubeur étudiant, la méthode la plus facile pour se lancer sur YouTube sans sacrifier ses études. C'est le... tout en réussissant ses études, pardon, c'est le sous-site que j'ai décidé de mettre. Il y a 96, 98 pages. Donc, 96 pages, j'ai vérifié pour t'aider un petit peu dans toute cette aventure qui est YouTube allant de l'idée de la chaîne, la création de contenu, trouver des idées, faire des partenariats. Tout ce que tu as besoin de savoir sur YouTube est condensé dans ce livre et condensé également de 3 ans d'expérience sur YouTube et plus de 500 vidéos publiées. Donc, si ça t'intéresse, le lien est en description. En attendant, si tu veux plus de vidéos comme ça où je te parle un petit peu du livre, mais pas forcément du livre, on va dire des ventes que peuvent générer différents projets. Là, on est dans le cadre du livre en maison d'édition. Si tu veux que je te fasse par exemple la vidéo sur les droits d'auteur, combien va me rapporter la vente de ce livre ? Je t'invite tout simplement à laisser un like à cette vidéo. Et si je vois que je vous aide beaucoup, je te ferai un petit peu le bilan. Ce sera vers mars-avril 2022 de combien ça m'a rapporté concrètement parce qu'il y aura eu un petit peu plus de précision au niveau des allées et des retours pour le livre. Donc, voilà. Et maintenant, si tu veux recevoir des conseils quotidiens pour te lancer sur YouTube, obtenir tes mille premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube, c'est le premier lien en description. Tu peux t'inscrire à l'amissive YouTube. C'est le nom de la newsletter que je rédige tous les jours tout simplement. Et tu auras un petit bonus si tu rejoins cette newsletter. Tu auras le premier chapitre, « Choisir son matériel pour débuter ». C'est un chapitre du livre, « Le petit guide du youtubeur étudiant ». En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser également un commentaire et la partager à des proches qui seraient intéressés par YouTube ou par le fait de se lancer, d'écrire un livre, de passer par les maisons d'édition. Je te souhaite de passer une très bonne soirée. Travaille bien. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.